Algérie, réunion régulière au ministère de la Défense et nouveau calvaire de Bengrina. Des réunions régulières au ministère de la Défense Nationale pour étudier l'évolution politique du pays. Depuis presque deux mois, des réunions régulières se tiennent au ministère de la Défense Nationale à Alger. Chaque deux ou trois jours, une réunion est organisée pour regrouper le cercle très restreint des principaux hauts responsables du haut commandement militaire de l'Armée Nationale Populaire, à savoir les véritables détenteurs du pouvoir politique actuel en Algérie. Ces réunions regroupent, a-t-on appris au cours de nos investigations, le commandant des forces aériennes, le général-major Hamid Boumaïzak, le commandant des forces terrestres, Le général-major Saïd Shangriha, le général de corps d'armée Ben Ali Ben Ali, le commandant de la garde républicaine, le général-major Abdelhami de Gris, secrétaire général du ministère de la Défense Nationale, Le commandant de la première région militaire basée à Blida, le général-major Ali Zidane, le commandant de la deuxième région militaire basée à Oran, le général-major Meftaswab, et enfin le commandant de la quatrième région militaire basée à Ouargla, le général-major Hassan Al-Aimia. Ces réunions sont présidées tout naturellement par Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major de la N.P. et le premier haut responsable de l'institution militaire. Nos sources sont unanimes. Les participants à ces réunions stratégiques au ministère de la Défense Nationale sont le cercle très restreint sur lequel s'appuie Ahmed Gaïd Salah pour prendre des décisions, ou dessiner des feuilles de route, afin de diriger le pays dans le contexte actuel, marqué par des tensions inquiétantes liées à la contestation vigoureuse du Irak. Aucun autre dirigeant militaire ne peut prétendre accéder à ce cercle restreint. Et au cours de ces réunions régulières, le haut commandement de la N.P. aborde ouvertement les solutions qu'il faut adopter à la gestion de la situation politique du pays. Des discussions sont animées durent plusieurs heures. Nos sources assurent qu'il s'agit, parfois, de réunions fleuves totalement verrouillées, et le secret des échanges est très préservé suivant un protocole très strict. Quoi qu'il en soit, la régularité de ces réunions démontre que l'institution militaire ne néglige pas les enjeux politiques du contexte actuel que traverse l'Algérie. Elle démontre que les véritables détenteurs du pouvoir se concertent régulièrement pour étudier l'évolution politique du pays. Une évolution qui dépend entièrement, du moins en grande partie, des décisions et réflexions qui sont développées au cours de ces réunions tenues au siège du ministère de la Défense nationale. Bengrina a chassé de trois wilayas en une journée. Le candidat aux élections présidentielles du 12 décembre prochain, Abdelkader Bengrina a passé ce lundi 25 novembre une sale journée. Poursuivant son programme de sortie sur le terrain, le candidat a fait face à une hostilité inégalée depuis le lancement de la campagne électorale le 17 du mois en cours. En clair, il a été hué et chassé de trois wilayas différentes en une seule journée. Il a entamé sa journée par une visite de la ville de l'Agdaria, quarante kilomètres à l'ouest de la wilayas de Bouhira. En arrivant sur place, il trouve des dizaines de jeunes qui lui demandent de quitter leur ville. S'approchant de ses détracteurs, le candidat a été accueilli par les slogans Bengrina dégage, pas de vote la bande, ou encore partez d'ici. Voulant calmer les manifestants qui contestent sa présence et sa participation aux élections, le candidat a brandi une pancarte de l'un de ses détracteurs espérant que ce geste participera à apaiser les tensions, mais à sa grande surprise, la foule s'est montrée déterminée à le pousser à partir. Encerclé de partout, le candidat a fini par quitter les lieux sur une haute surveillance policière. Les manifestants l'ont suivi jusqu'à sa voiture tout en scandant des slogans hostiles aux pouvoirs et aux élections. L'incident de l'Agdaria s'est reproduit deux heures après dans la localité de Bordjagredir dans la wilayah de Bourjabou à Riridj. Faisant une halte dans cette localité des Hauts Plateaux, le candidat a vite provoqué la colère des jeunes. Ces derniers ont demandé au président du mouvement de l'édification nationale de quitter leur localité. Des jeunes l'ont approché pour lui dire de se retirer de la course électorale. Les services de sécurité ont eu des difficultés à éloigner les protestataires du candidat. Les mésaventures ont suivi le candidat jusqu'à la ville de Barika dans la wilayah de Batna. Une foule nombreuse a organisé à la fin de l'après-midi une marche dans les rues de la ville pour exprimer son refus à la venue du candidat. Les véhicules qui transportaient sa délégation a eu du mal à rouler au lieu des dizaines de citoyens plus qui scandaient des slogans hostiles aux élections du 12 décembre. Ben Grina dégageait le slogan avec lequel a été accueilli l'homme de confiance du défunt Mafou de Nalna. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501